Ça c'était la chanson préférée de ma mère Je me rappelle quand j'étais petite je lui disais Maman ça veut dire quoi ? Elle me disait pourquoi tu veux chercher ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas ton âge Aujourd'hui je me rends compte que ma mère Elle est un peu coquine Hey mes sois J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis vraiment vraiment essoufflée de vous retrouver Très contente aussi de vous retrouver sur ma chaîne Pour une nouvelle vidéo Une vidéo super spéciale Parce qu'aujourd'hui je m'adresse à toutes les mamans J'ai la chance et l'honneur d'avoir une maman exceptionnelle Vraiment Et cette vidéo en fait je l'ai faite en pensant à elle Parce que c'est vraiment des vraies scènes que j'ai subies Je veux pas dire que j'ai vécu Mais que j'ai subi durant mon enfance Et que j'ai adoré subir Surtout aujourd'hui quand j'y repense Franchement j'y pense et je souris Parce que c'était extraordinaire J'ai eu une enfance extraordinaire Et je voulais partager aujourd'hui les différences Entre la façon de faire de ma maman Genre une maman arabe de base Basique si je puis dire Et les mamans occidentales Les mamans françaises Je me rappelle qu'à l'école quand je parlais avec mes copines Et qu'elles me racontaient un petit peu comment ça se passait chez elles Je me disais mais Dis moi pourquoi Pourquoi ça se passe comme ça chez toi et pas chez moi J'ai pas compris Explique moi C'est quoi ton secret En fait il n'y avait pas de secret C'est juste que ma maman avait une manière de faire Totalement différente Extrêmement différente Genre de l'opposé De la sienne Et ceci était tendu à sa culture Voilà Je voulais faire une vidéo En montrant un petit peu la différence Qu'il y avait entre la manière de faire A l'oriental Et la manière de faire A l'occidentale C'est parti On va commencer par le réveil Vous savez le réveil du matin Les mamans rebeux et les mamans françaises Ont deux manières Super différentes Et bien à elles De nous réveiller La dara de rebeux le matin Quand elle te réveille C'est pas genre un réveil en douceur C'est le contraire du réveil en douceur C'est le réveil genre A la limite de la crise cardiaque Regarde Il se lève Je sais pas ce qu'il a fait hier soir Mohamed T'es gâte maintenant je dis Tous les jours tu dors Qu'est-ce que t'as fait hier soir Ici c'est pas les vacances Tu crois que tu peux dormir comme ça Lève-toi vite C'est pas la nuit ici C'est pas les vacances Lève-toi regarde Il fait jour le soleil Lève-toi Lève-toi Arrête C'est pas les vacances Lève-toi Pourquoi moi j'ai pas eu le droit A la façon occidentale D'être réveillée Comme ça là Pourquoi Il est quand même 5h30 J'aimerais bien qu'il se réveille mon doudou 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 je peux entrer s'il te plaît J'aimerais que tu te réveilles Il est quand même tard T'as fait une grasse mat Il est bientôt midi Je t'ai fait ton plat préféré mon doudou Je peux entrer Bon je te laisse encore une heure Ma mère quand elle était au téléphone C'était la conférence de presse C'était pas genre elle était au téléphone C'était discret Genre tout le quartier l'entendait parler C'était à ce point là Je pouvais pas faire mes devoirs Elle était là devant moi à hurler Au parleur Tout ce qu'il en suit Regarde Tu as fait ton téléphone Mohamed Ouais Qu'est-ce que ton téléphone ? Je sais pas tu vois mieux Tu as fait ton téléphone ? J'aiャğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ'ğim Comment tu veux ? T'es risquée ? Il y a une encyclopédie, il faut que tu apprennes un numéro par cœur. Il faut parler. Oh la la la. Allô ? Oua, ena, Kira ? Gaya ouldi ? Oua ! Foudle Mima, foudle ! Allô Mima ? Kira qui ? Oua, ena, Kira qui ? Je t'ai hâte ! Allô ? Allô ? Allô, t'es bien ? Il t'a tourné pas mieux ! Eh, il t'a tourné pas mieux ! Mais qu'est-ce que le réseau marche mieux ? Allô ? Allô ? Allô ? Oua, le réseau, je suis indéconne. Haaa ! J'ai hâte, Luc. Mais pourquoi tu... Parce que le français m'aïda. La France, c'est loin, alors le réseau, des fois, il est indéconne comme ça. Voilà pourquoi mes notes en chimie étaient catastrophiques, maman. Par contre, vous les Français, vous n'avez aucune excuse pour les mauvaises notes. Votre maman vous laissait tout faire. Limite, elle était gênée d'appeler à côté de vous. Regardez, oh ! Jean-Luc ! Yo ! Tu sais où est mon téléphone, s'il te plaît, mon cœur ? Bon, on va essayer de te prouver ça. J'arrête pas de perdre, c'est incroyable, j'ai vraiment pas de tête. Ah, tchop. Oh, super, merci beaucoup, mon cœur. J'en prie. J'appelle juste deux secondes, hein. Ouais, d'accord. Oui, Françoise. Oui, c'est Claudine. J'essaie juste de te dire que... Attends, il y a mon fils qui travaille et je te rappelle. On s'est fait. On s'est fait. Désolé, mon cœur, je texte là. J'envoie un textur. J'suis désolée. Reprends ton boulot. Je t'aime le bébé. Les mamans et leurs fils, c'est super particulier. Franchement, je dois l'avouer, moi, j'ai un petit garçon et j'ai trop de chance d'avoir un petit garçon. C'est tellement... Je sais pas, on a un lien tellement fusionnel. Et je sais que ma mère avec mon frère, c'est pareil. Alors, dès qu'elle entend qu'il y a une fille qui a un approchement possible d'une femelle, regardez ce qu'elle fait. Bébé. Je connais des bébés. Je connais des bébés, Mohamed. Il y a une mère qui... D'accord ? Tu te rappelles, d'accord ? Elle prend ça comme bébé. Arrête, je te rappelle. J'ai très bien entendu. Moi, je suis pas la dernière. Je te connais mieux que toi. Je suis passée par là que je connais. Je veux te dire un truc. Mais c'est pas une meuf. Mais c'est la musique de bouba. C'est un pot. C'est notre code, maman. Ça va durer à chaque fois qu'on se vend. On se dit bébé. Mais c'est la musique. Je veux quand même te faire un truc. Aujourd'hui, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Je veux te dire. Je veux te dire un truc. Fais très attention, Mohamed. Les filles, c'est des vipères. Les filles, elles vont te faire croire. Anna, je vais me marier. Elle dit. Anna, c'est moi, je te choisis ta copine. Ta femme, c'est ça ? T'es jeune. Un peu de temps. Quelles filles ? Les filles, c'est quoi ? Les filles, c'est quoi ? Quelles filles ? Ecoute-moi bien. Fais attention, les filles, c'est des vipères. C'est ça ? Promi. Allez, ciao. J'entends souvent mes copines qui me disent Moi, je préférerais avoir une belle-mère française que Rebeu. Vous savez pourquoi ? Parce que les belles-mères françaises, elles sont plus dans un processus d'acceptation de l'autre que les belles-mères Rebeu. Regardez. Ouais. Alors, c'est l'heure qu'on se fait ce petit requin en Bretagne ? T'as dit bébé ? Oh mon cœur, c'est devenu Anna ! Oh, dis-moi, t'as rencontré une fille. Tu le rappelles, hein ? T'as rencontré une fille ? Ouais. Alors là, je crois qu'il est temps pour nous d'avoir le sujet de l'intimité. Oh non, et parle-moi ça ! Eh bien écoute, je suis trop contente, tu vois, que les copines deviennent un homme. Mais non, je ne la présenterais pas. J'aimerais que tu prennes soin d'elle, parce que c'est très important de prendre son défi, d'accord ? Ne la remise pas le cœur, hein ? Et je suis ta copine, tu sais que tu peux tout me raconter ? Tu l'amènes quand à la maison ? Weekend Pro ? Weekend Pro ? Je t'aime tellement ! Oh, j'ai trop honte de la rencontrer ! J'ai une belle fille ! Je me rappelle que moi, quand j'étais jeune et que je faisais des conneries, si j'avais le malheur que ma mère tombe sur l'une de mes conneries, c'était la fin du monde. Franchement, j'avais trop trop peur, j'étais genre... Dès qu'elle me disait Mina avec un certain ton, j'étais comme ça. J'attendais la sentence. Mohamed ! Mohamed, j'ai un truc à te dire. Oui, dis-moi. J'ai oublié la tête, ça c'est la pièce à convection, je ne veux pas voir chez moi. C'est malheureux ! Je ne tolère pas, je ne veux pas ! J'ai jamais vu ! J'ai jamais vu ! J'ai jamais vu ! Je n'ai jamais vu ! Mais j'étais folle ou quoi ? Je n'affiche plus ça à moi ! Alors c'est qui ? Book ? C'est papa ! C'est papa ! C'est papa ! C'est toi ! Dis-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le ! Tu veux croche ! Je ne veux plus voir ça ! J'aurais peut-être aimé que ma daronne soit un peu plus pédagogue avec moi, surtout quand je faisais des conneries. Comme la maman française, regarde ! Jean-Luc ! J'aimerais te parler d'un petit sujet qui m'a un petit peu émoustillée. Dis-moi ! J'ai trouvé ça dans ta chambre. Alors écoute, moi je ne suis pas de la pédagogie où on va venir s'engueuler. Je ne veux pas aller contre toi. Si tu fumes, c'est ton choix. Ce n'est pas le mien. C'est ta vie. Mais je pense qu'il est un petit peu tôt. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses toi. Je me suis fait cerner. Il m'a dans le plein, comme on dit. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Tu fumes, c'est ça ? Un petit peu, ouais. Un petit choix avec mes amis parfois, mais... Un joint aussi ? Ah non, 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 non ! Pas plus, vraiment pas plus. Tu as encore un bébé, tu as tout le temps pour fumer. Je sais, mais j'ai du mal, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne suis pas trop d'accord avec toi, mais je n'aime pas aller contre toi. Tu es d'accord ? Tu es mon fiston d'amour. Merci. Je le sais. Allez, la prochaine fois, tu ne fais pas ça. Ok. Maman, t'aimes. Moi aussi. Et donc voilà, mes soyez pour cette vidéo. J'espère vraiment, vraiment qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai adoré la tournée avec mon frère. C'était vraiment... On s'est fendu la poire. Encore une fois, je tiens à préciser que c'était une vidéo juste pour rire. Vous êtes toutes des mamans, des reines. Peu importe vos origines, votre religion, votre manière de faire. Vous êtes toutes extraordinaires. Et franchement, maman, pour moi en tout cas, c'est le plus dur mietté du monde. Donc, je vous tire mon chapeau à toutes les mamans qui regardent cette vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça m'encourage vraiment un maximum de likes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma petite tête qui sera juste là. Ou alors sur le bouton s'abonner juste en bas. C'est gratuit, c'est rapide. Et ça me fait vraiment énormément plaisir. J'adorerais vous revoir dans mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram. C'est un de mes réseaux sociaux préférés. Je le mettrai juste là, mon Insta. Je sais que vous attendez aussi l'Instagram de mon frère parce que vous êtes nombreux à me demander toujours Mina, on s'en fout de toi. C'est quoi l'Instagram de ton frère ? L'Instagram de mon frère sera juste là si vous souhaitez le suivre. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. J'ai trop hâte de vous retrouver sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. I love you so, so, so much. Bye bye.